Bon, communication orale, séance 5 et 6, premièrement, vous êtes invité à jouer le dialogue, mais ne sont pas en classe pour le jouer. Alors on passe directement au livre de lecture, page numéro 147. Alors, vous allez choisir une situation et vous allez donner des conseils sur le bon comportement à suivre. On a boîte à mots, famille, pique-nique, rivière, jetée, etc. Pollution, usine, rivière, eau, polluée, etc. Bon, enfant, moto, laver, etc. Cuisine, robinet, etc. Bon, alors maintenant, dans la première image, un garçon qui jette une canette dans la mer ou la rivière. Alors, qu'est-ce que vous pouvez lui dire ? Qu'est-ce que vous pouvez lui donner comme ordre ? Ou bien donner une recommandation ? Qu'est-ce que vous pouvez lui dire ? L'image B, alors un homme qui lave, l'image 2, un homme qui lave sa moto avec un tuyau, un tuyau, et le laisse ouvert. Voilà, qu'est-ce que vous pouvez dire à cet homme-là qui est en train de laver sa moto avec un tuyau. L'image 3, l'image C, alors il s'agit d'une usine, vous voyez, il s'agit d'une usine qui déverse des produits toxiques dans la mer. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire à propos de cette image-là ? En employant, bien sûr, il ne faut pas. La dernière image, alors il s'agit d'un plombier, un plombier qui répare un robinet qui fouille. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire à propos de cette situation ? Ensuite, vous êtes invité à trouver d'autres exemples de ces situations pour ordonner ou recommander de bons comportements. Alors, il faut réfléchir avant de répondre. Il faut trouver d'autres exemples, par exemple de gaspillage ou de pollution de l'eau. Alors, quels sont les ordres ou des conseils ? Que peux-tu donner à tes camarades ? Vous pouvez aider de la boîte à mots. Merci. Merci.